Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouveau jeu, un jeu qui s'appelle Anti-Héros, qui est un jeu indépendant de stratégie. Alors comme c'est un jeu indépendant, il est uniquement en anglais d'interface comme de dialogue, malheureusement, mais je pense que ça ne devrait pas poser énormément de problèmes. Le principe du jeu est assez simple, on incarne le personnage qu'on voit là en plein milieu de l'écran, il s'agit d'un voleur qui crée une guilde et le but ça va être de développer la guilde. J'ai juste vu le tout début du jeu en vidéo et ça m'avait l'air tout à fait sympathique, du coup on va se lancer dedans, je vais lancer la campagne. Voilà, dans la campagne nous prenons une belle carte, on va découvrir ensemble, j'ai vu vraiment très peu du jeu, avec des nuages qui couvrent. Et du coup, chapitre 1, on va faire un nouveau en ville, Lightgrave, donc c'est un voleur rival. Voilà, il est dans le territoire de Lightfingers, donc les doigts légers ou les doigts brillants. Ok, donc... Grosso modo, voilà, il veut créer une guilde, les gens qui dirigent les guildes apparemment sont les gens les plus puissants de la ville. Donc Lightfingers, ça va être moi, donc c'est le nom de mon héros, le chapitre, et donc je vais affronter Lightgrave. Donc voilà, on voit que c'est un voleur rival qui se déplace dans mon propre territoire, et le but c'est d'établir une guilde et de le virer. Voilà, on peut relancer la cinématique, et sinon on va juste lancer le jeu. Chapitre 1, nouveau en ville, cliquez pour continuer. Lightfingers, tour 1, donc c'est mon tour. Alors on va avoir sûrement un grand tutoriel au début, ça va être toute la partie que j'ai jamais jouée, donc de toute façon, c'est aussi intéressant pour moi, pour vous, pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, bienvenue dans les héros, il faut faire tourner la guilde des voleurs, ce côté, donc observer la ville, et voler tout ce qui s'y trouve. On peut faire chanter, rançonner, ou assassiner pour gagner. Bribe, c'est rançonner, mais plutôt acheter, en fait, c'est des pots de vin. Voilà, et donc c'est nous, je suppose que ça, ça sera tous ceux qui seront à notre disposition pour nous aider. Alors, le maître voleur est votre caractère principal. Il peut explorer des zones sous brouillard de guerre, et il peut voler des maisons. Appuyez sur la zone sous brouillard de guerre pour la visiter. Voilà, alors il me demande si je veux vraiment scout, je dis oui. Le personnage se déplace. Là, j'ai une maison, voilà, c'est une maison. Il me demande si je veux bien la voler. On voit que Liden Hall, ça doit être le nom de la maison, ou du type de maison. C'est une maison d'échange, donc c'est un hôtel des ventes, peut-être. Alors, apparemment, ça crée une lanterne par tour, et ça peut créer deux lanternes par tour, mais il y a des ressources que j'ai besoin pour ça, je crois. Alors, le maître voleur a volé une maison. Mais, il y a encore plus à voler. Je peux revoler. Je retourne, je revole. Et j'ai eu donc deux sous la première fois, et un sou qui fait trois la deuxième fois. Les petits bâtiments peuvent être volés deux fois. La seconde fois, on gagnera moins. Donc là, on a autre chose. On va y aller. Alors, je ne sais pas combien je peux faire d'action, parce que normalement, c'est du tour par tour. Donc là, j'ai encore volé deux. Alors, business. Fossi Joe. Les bâtiments avec des bannières au-dessus sont des business, donc c'est des commerces. Les urchines. Alors, urchines, en français, ça se traduit mal, en fait. C'est quelque chose comme polisson, ou un truc un peu plurave. Galopin, je pense que ça serait le plus proche. Donc, on va juste dire que ça s'appelle des urchines, ça sera plus classe. Donc, les urchines peuvent infiltrer, donc les commerces. Et infiltrer un commerce donne de la ressource et des améliorations. Ok. Appuyez sur le bouton de guilde pour aller au bouton d'amélioration. Amélioration tous les tours. Vous pouvez améliorer votre guilde. Une idée, on va améliorer le coup de des lanternes. Et on peut avoir des lanternes en infiltrant des maisons d'échange, enfin des hôtels de vente. Ok, ça, c'est un joli dessin. Alors, l'amélioration cooking, donc cuisine, vous permet de recruter des urchines. Vous aurez votre premier gratuitement. Donc, ça coûte une lanterne, bon, j'en ai qu'une, donc je vais la dépenser là-dedans. Ça permet donc de débloquer les urchines, qui permet d'infiltrer les commerces. Et j'aurai un urchine gratuit. Il me demande, je valide. Alors, voilà, donc je l'ai gagné. Je suppose que je valide, voilà. Infiltrer, là, l'hôtel des ventes. Donc, je sélectionne mon urchine. On voit ici ce qui est sélectionné. Je clique dessus. Je veux infiltrer. Et voilà, donc j'aurai une lanterne de plus par tour. Là, j'ai mes ressources, donc les lanternes et les sous. Apparemment, c'est toutes les ressources. Les points verts au-dessus du chef du maître des voleurs sont les points d'action. Ils se rechargent à tous les tours. Donc là, il m'en reste deux. Alors, explorer, voler, utilise des points d'action. Bouger dans une, sur une tuile déjà explorée ne coûte rien. Ah, apparemment, on voit toutes les... Ça se coûte toute la ligne à la fois. Ah bah non, là-bas, c'est pas toute la ligne. Donc, je sais pas trop quelles sont les... C'est peut-être deux cases à la fois. Alors, vous n'êtes pas le seul... Donc, rival, vous n'êtes pas le seul voleur en ville. L'Igrave, un voleur rival, a établi sa propre guilde proche. Donc, ça doit être ça. Vous devez rester au-dessus de lui et de son gang. Alors, vous n'avez plus d'action, appuyez sur le bouton valider pour finir le tour et laisser l'Igrave jouer. Je me met... Bah oui, oui, je peux plus rien faire. Le chef des voleurs retourne en sécurité dans la guilde des voleurs. J'ai pas eu tout le monde vers la suite, mais je suppose que c'est pendant le tour adverse. C'est de nouveau mon tour. Donc, il y a lui qui est apparu. Donc, on va appeler ça un thug. On va faire du mi-français, mi-anglais. Donc, le thug de l'Igrave bloque le passage. Vous allez devoir faire avec. Donc, on peut améliorer ici encore quelque chose. Acheter des dagues pour améliorer... Pour donner au maître une attaque. Donc, on va acheter une dague. Pour le moment, on fait rien nous-mêmes. Mais je suppose qu'après, on aura des choix. Take out. Donc, j'ai toujours deux actions. Je vais demander de l'attaquer. Et il avait qu'un cœur. Donc, je suppose que je l'ai one-jouté pour cette raison. On va continuer du scout. Alors, les... Votre opposant. Les traces de parts rouges montrent où le... Gang de l'Igrave a exploré. Vous pouvez toujours marcher gratuitement dans ces zones. Sur ces tuiles. Bon, j'ai fini. Donc, je suis obligé de valider. Hop, il retourne à les guildes. Je vais regagner une lanterne. Autour de l'Igrave. Donc, lui, il vole des trucs. Il crée un urchine. Et il infiltre une... Une banque. Donc, lui, il gagne des sous, à part. Alors, recruter des urchines et des thugs coûte de l'argent. Volez-en un maximum. Le maître voleur vole de l'argent quand il entre dans des bâtiments. La plupart des bâtiments peuvent être volés deux fois. La première fois qu'on vole est plus rentable. Volez-les avant vos bâtiments. Ok, il y a des bâtiments partout. Du coup, dans le doute, on va voler d'abord près de chez lui. Ah, c'est un mur. Ah, je n'ai aucun sou. À mon avis, il l'avait déjà volé. Donc, je vais aller chercher. Ah, je les scroote. Ah oui, d'accord. Je ne l'ai pas volé. Enfin, si, je l'ai volé aussi. Mais en même temps, je l'ai découvert. Je l'ai exploré. Et du coup, j'ai des nouvelles opportunités. C'est ce qui était marqué juste au-dessus de Business. Donc, le district gris possède des églises. Infiltré avec un urchin pour gagner un d'or par tour. Infiltré avec trois urchin pour un point de victoire par blackmail. J'ai dit que c'était du chantage. Alors, dépensez votre argent volé pour recruter un urchin de plus. Donc, j'ai neuf. Voilà, je vais acheter un urchin. Je vais l'infiltrer. Donc, je vais gagner un d'or par tour. Ok, donc, c'est ce qu'on voyait là. Alors, avec un urchin, l'église vous fait gagner un d'or par tour. N'oubliez pas d'acheter une amélioration. Ok, donc, si j'en mets deux autres, j'aurai un point de victoire. Alors, si vous ne pouvez pas acheter d'amélioration, vous pouvez toujours demander la charité. La charité vous donne une petite portion de lanterne ou d'argent pour rien, gratuitement. Il n'y a pas de mal à faire la charité. Ce n'est pas dégradant. Faites-le tant qu'à chaque fois que vous n'achèterez pas d'amélioration. Oui, ce n'est pas dégradant dans le sens. Ce n'est pas le contraire d'une amélioration. On ne perd rien à le faire. Ok, je vais demander des lanternes. Parce que comme ça, je pourrais faire des améliorations, peut-être. Mais du coup, je ne peux pas faire d'amélioration parce que j'ai fait la charité et que c'est un par tour. Ok, et j'ai fait mes deux actions, donc je vais passer mon tour. Et je gagne des sous et des lanternes. Là, il grave, tourne tour 3. Ouais, il a continué à sa banque. Lui, il est en train de hop et il met un thug pour m'empêcher de passer. Bon, pour le moment, ça ne me dérange pas plus que ça. Infiltration, infiltrer un business pour l'améliorer. Envoyer deux ursines de plus pour infiltrer le business, donc là, l'église pour le coup, la chapelle. Améliorer l'église pour un point de victoire. Ok, donc il me faut des... Il faudra que je l'envoie, mais je voudrais aller là. Non, je ne peux pas. J'envoie des ursines, mais lui, il va me gêner. Il faut que je le tue. Pourquoi je ne peux pas aller là ? Moi, je veux voir ce que c'est. Alors, je vais voler les petites maisons, je peux. Ah, ça me fait des sous en plus. Je vais me pousser pour voir ce que je fais. Je vais acheter un ursine. Je vais l'envoyer du coup. Par contre, ça coûte 4 la deuxième fois. J'ai l'impression que ça faisait déjà le coup avant. Donc, c'est peut-être... Si on en achète beaucoup par tour, ça vaut peut-être le coup d'attendre le tour suivant. Je vais voir ce que je peux acheter avec les lanternes. Rien du tout. Parce qu'à mon avis, je ne peux rien acheter parce que c'est le tutoriel. Bon, je vais acheter de l'argent. Et je vais acheter... Ah, tiens, je vais acheter un... Ah, tiens, on peut cliquer là aussi plutôt que de cliquer là. Et je vais faire mon point de victoire. Et c'est une victoire. Apparemment, donc, un point de victoire suffisait à gagner. Ah, c'est peut-être là, il y a un petit losange. C'est peut-être le premier qui gagne le point de victoire. Ok, et donc, c'est fini. Et j'ai développé le chapitre 2. Et il est encore là. Ok, bon. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. C'était une vidéo d'introduction sur Anti-Héros. Je vais faire un let's play dessus. Je l'avais déjà décidé avant même d'acheter le jeu. Parce que c'est un petit jeu qui m'est bien sympa. Les graphismes sont assez cool. Ce n'est pas des graphismes très réalistes. Mais c'est assez joli. Et puis, le fait de jouer un maître voleur. C'est assez sympa aussi de diriger une guilde. Et de la faire s'étendre. Donc, on verra où nous mène le jeu. Je vais faire. A partir de maintenant, je ferai ce let's play. Probablement jusqu'à la fin. Sauf si ça dure une éternité. Et encore, on verra. Mais je pense que le jeu ne doit pas être extrêmement long. Vu que c'est un jeu indépendant. Après, il arrive qu'il y ait des bonnes surprises. Même sur les jeux indépendants. Il y en a qui durent assez longtemps. Donc, on verra bien. La prochaine fois. Et puis, on se retrouve donc pour le prochain épisode sur Anti-Héros. D'ici là, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada